... ... Reprendre deux interventions. La première de Jean-Pierre Gillot. Jean-Pierre Villoux est vice-président de l'Association des climats du vignoble de Bourgogne, patrimoine mondial. Jean-Pierre Gillot va pouvoir nous relater le montage de ce projet, sa dimension participative, sa dimension constructive, avec les habitants, les collectivités territoriales. Cet engagement, depuis de longues années, a conduit à cette inscription au patrimoine mondial, cette inscription des climats du vignoble de Bourgogne, qui, je vous le rappelle, nous concerne, concerne le secteur sauvegardé de Dijon, et par extension, nous concerne bien évidemment ces monuments historiques, le musée des beaux-arts, ces cuisines du Cal. Je veux dire que c'est toujours impressionnant de parler dans cette salle, chargée d'histoire, sous l'œil des gloires de la Bourgogne, qui sont ici sur ce tableau d'une fin du XIXe siècle, de Lévis, et vous reconnaissez quelques-uns de ces gloires de la Bourgogne, elles n'y sont pas toutes, ça s'arrête au XIXe siècle, à la fin. On reconnaît en blanc un personnage important pour Dijon, Bossuet, sur son cheval, Charles le Téméraire, et un petit peu à droite, là-bas, sous l'aile, la Martine. Vous avez la France, qui est au centre, sur le trône, mais qui est entourée de fleurs de lys. Mais les trompettes de la renommée sont là, elles tiennent le drapeau français. Nous sommes sous la Troisième République, qui est chancelante encore à cette époque. Alors, quelques mots maintenant sur le sujet d'aujourd'hui. C'est la problématique de l'inscription des climats du vignoble de Bourgogne sur la liste du patrimoine mondial, qui a été réalisée, cette inscription, le 4 juillet 2015, à Bonnes, sur les bords du Rhin. Ce périmètre, alors je vais essayer de ne pas me tromper, voilà, ce périmètre de l'inscription va de Dijon, là-bas, à votre droite droite, jusqu'au sud de la région de Chani, en passant par Nuit-Saint-Georges, Beaune. C'est un périmètre qui est assez long, 65 kilomètres, qui comprend deux départements, à droite, la Côte d'Or, et tout à fait à gauche, quatre communes de Saône-et-Loire. La partie centrale, c'est le bien, c'est le bien avec une majuscule, c'est celle qui est inscrite sur la liste du patrimoine mondial, à laquelle s'est ajouté, effectivement, le secteur sauvegardé de Dijon, le site patrimonial remarquable, au titre des attributs des climats. La partie centrale représente à peu près 40 communes, alors que la partie périphérique, qui porte le nom de zone tampon, elle est en plus clair sur la carte. La partie centrale est en jaune, ce que vous voyez en vert, on a mis la hiérarchisation des crus, des vins de Bourgogne, les grands crus, les premiers crus et les villages. Donc voilà, on a campé, disons, au niveau du terrain, ce périmètre. Alors pour vous dire que l'idée de l'inscription des climats sur la liste du patrimoine mondial, en fait, elle est née dans cette salle. Elle est née dans cette salle à la fin des années 2003, lorsque nous recevions une exposition retraçant les étapes de l'inscription des vignobles de la moyenne, oui, partie, de la moyenne vallée du Rhin. Et, à la fois, on s'est dit, pourquoi pas nous, en fait ? Et M. le maire de Dijon, à l'époque, François Rebsamen, qui s'est rapproché rapidement du maire de Beaune, ont procédé à différentes discussions pour savoir un petit peu comment on allait s'y prendre. Mais ce que je veux bien vous remarquer, c'est qu'au départ, il y a eu un petit groupe de personnes pour un dossier quand même très, très, très important. Et, il était vain, bien sûr, d'inscrire toute cette zone sur la liste du patrimoine mondial, sans le monde viticole. Ce n'était pas possible. Donc, les discussions ont continué. Fin 2006, on est tombé sur un d'accord, sur un titre d'inscription. On a parlé des climats. Alors, les climats, je vais vous en dire un tout petit mot quand même, si bien que le 6 avril 2007, l'Association pour l'inscription des climats du vignoble de Bourgogne au patrimoine mondial de l'UNESCO s'est constituée avec un président éminent, M. De Vilaine. Alors, un climat, qu'est-ce que c'est ? Le président de notre comité de soutien, Bernard Pivot, énonce, quand on est en Bourgogne, quand on parle de climat, on ne regarde pas le ciel, on regarde le sol. Et ici, ces climats, vous voyez, ils sont visibles. Ils sont visibles parce qu'ils sont pris en photo aérienne. On voit le découpage. Mais quand on se promène sur les petites routes, sur la nationale, sur l'autoroute ou même par la voie de chemin de fer, ces climats sont quand même invisibles à l'œil. Vous avez ici une particularité quand même assez exceptionnelle, 1247 climats recensés qui doivent justifier d'une valeur universelle exceptionnelle. La vue, V-U-E, dans le langage du patrimoine mondial. C'est une condition obligatoire pour l'UNESCO. Donc, on a ici, sur ce territoire, un exemple unique d'une communauté humaine, les gens qui habitent sur ce site, qui a choisi comme valeur culturelle la référence au lieu, le climat. Et autant, le millésime, comme marqueur de l'excellence de la diversité d'un produit, vous l'avez compris, ce produit, c'est le vin, qui est issu de l'œuvre conjuguée de l'homme. Alors, l'œuvre conjuguée de l'homme, c'est-à-dire les savoir-faire des vignerons et des vigneronnes, bien sûr, avec la nature. Ce qui fait de ce site le creuset exemplaire des vignobles de terroir pour le monde. Et c'est sur ces valeurs que l'association avec les communautés locales et la population ont partagé l'exceptionnalité des climats et l'importance de les faire reconnaître. D'ailleurs, on avait été guidés par les orientations de la Convention du patrimoine mondial et de son article 12 qui demandent que dans la construction du dossier, l'association des communautés locales au processus d'inscription et également la participation des populations comme condition de la faisabilité même du projet. Ici, c'est résumé ce que je viens de dire. Et donc, voilà un petit peu la problématique qui est ici. Les 12 cents climat, bon, j'ai repris, en fin de compte, j'ai eu trois petits problèmes tout à l'heure avec l'informatique. Il a fallu composer avec. Alors, si l'association avait bien la vision des échelons de la construction du dossier d'inscription au patrimoine mondial avec les acteurs des communautés locales, les communautés locales, eh bien, c'est toute la partie administrative, les élus, les municipalités, le département, la région, il restait la problématique des enjeux du partage de la notion de climat avec les habitants du territoire. Alors, comment, en fait, renvoyer la notion de climat à une parcelle de vignes et non aux conditions climatiques ? Il a fallu construire à ce moment-là la culture patrimoniale des climats sur la reconnaissance. Et une idée est venue donc aux membres de l'association. Elle a commencé par une exposition photo en 2010 qui s'appelait Les regards partagés. Une exposition photo et les photos nous rappelaient un petit peu les gestes des vignerons dans la vigne, la taille de la vigne, le vigneron dans sa cave, le vin qui coule, enfin, etc., etc. L'habitat des vignerons, les murets dans les vignes, les cabottes dans les vignes, les petites maisons qui sont dans les vignes et tout ça, également, les éléments techniques, la cuve, la cuverie. Et cette exposition de photos, elle a circulé à Dijon, à Beaune, à Nuit-Saint-Georges, dans d'autres endroits, également, sur le territoire de l'inscription. Et à ce moment-là, eh bien, on a bien vu que la richesse des climats, elle ne porte pas exclusivement sur la parcelle de vignes, bien sûr, mais aussi sur les savoir-faire, sur les lieux du quotidien, les objets et actions oubliées, en fin de compte, sur l'histoire. Elle a rendu visible dans ses composantes la notion de climat qui pouvait alors devenir un vecteur d'action collective. Et pour répondre à la double exigence de la visibilité du mot climat dans les populations locales, c'est-à-dire la visibilité parcellaire de ces parcelles de vignes, nous avons choisi d'organiser un événement populaire pour matérialiser la spécificité et cette manifestation s'est appelée la marche des climats du 8 avril 2012. Cette marche des climats a démarré d'un petit village sur la côte près du Claude-Vougeot à Chambol-Busigny, un petit peu en altitude sur la côte à la fin de la journée. Hop là, je reparte ici. et on avait placé dans les vignes sur un parcours de 13 kilomètres dans le parcellaire des vignes des flambeaux. Alors ça, ce sont les marcheurs qui partent et voilà les flambeaux qui étaient autour des parcelles et donc qui montraient vraiment les contours des parcelles et qui montraient l'invisible qui devenait à ce moment-là visible et qui pouvaient être appropriés par l'ensemble de la population et des gens qui sont venus à cette manifestation qui a rassemblé plus de 3500 personnes. Donc, la lumière effectivement rendait visible ce qui était invisible. Voilà la marche et puis le long de la marche il y avait également des acteurs, des personnages qui agoulaient dans des vêtements de moines racontaient l'histoire de la bourgogne. Donc, cette marche éminemment symbolique de réappropriation d'un parcellaire disparu dans le quotidien de l'usage économique d'un paysage. Elle a rassemblé cette marche plus de 3000 personnes au moins 3000 personnes enfin, il faut bien dire qu'on avait des conditions climatiques où le ciel était bleu exceptionnel et vous avez sur le fond on ne voit pas bien parce qu'il y a trop de lumière dans cette salle on voit le clou de bougeot qui est bien sûr symbolique ici des climats du vignoble de Bourgogne. C'était un grand succès populaire je dois dire. Donc, nous n'étions donc pas dans la recréation d'un patrimoine immatériel ou l'invention d'une tradition mais bien dans l'invention d'une manifestation collective dont le but était de permettre la réappropriation d'une culture associée à un patrimoine. Une autre problématique a vite surgi quand il a fallu délimiter le périmètre qu'on allait déposer au centre du patrimoine mondial. Le périmètre que je vous ai présenté tout à l'heure. Une zone centrale certes très patrimoniale et une zone tampon nous on l'appelle la zone écran mais enfin dans le langage du patrimoine mondial c'est la zone tampon qui est beaucoup moins patrimoniale. C'est un paysage qui dérive d'activités non viticoles. En un mot ce sont les carrières de pierres qui sont sur la côte et elles font quand même partie du paysage de notre territoire ces carrières elles sont là elles sont exploitées depuis l'antiquité elles jouissent aujourd'hui d'une grande réputation mondiale la pierre de Combranchien s'exporte partout dans le monde et comment l'associer à la démarche patrimoniale des climats cette zone paysagère de carrières alors fallait-il instaurer une hiérarchisation des usages du territoire et opposer un usage culturel c'est-à-dire la zone centrale très patrimoniale à un usage économique l'exploitation des carrières c'était quand même on a quand même eu cette réflexion ici et puis on a dit ben non on ne peut pas on ne peut pas les opposer c'est pas possible la preuve les preuves sont nombreuses qu'il y a une une interaction entre les deux la pierre de Bourgogne a créé le déterminisme géologique des climats le long de cette côte que je vous ai présentée tout à l'heure de Dijon jusqu'en Saône-et-Loire géologiquement vous avez des failles longitudinales des grandes failles longitudinales qui découpent la côte en escaliers successifs jusqu'à la vallée de la Saône et d'autres failles transversales coupent ces failles longitudinales si bien que vous avez une mosaïque de terrains géologiques différents et on a la comptée presque 1247 je vous le disais tout à l'heure et qui ont tous leur particularité géologique donc la géologie est à la base de la hiérarchisation des crues bourguignons et puis également cette pierre de Bourgogne alors là c'est encore la marche du climat j'ai oublié la Saint-Vincent tournante également dans les vignes voilà donc cette pierre de Bourgogne on la retrouve partout on la retrouve dans les entrées de vignes sur les cabottes vous voyez un petit peu à droite sur les murets qui parcourent les vignes on la retrouve ici à côté devant nous place de libération cette pierre de Bourgogne et elle fait partie donc intégrale de la valeur universelle des climats alors comment se réapproprier ce segment de paysage que sont les carrières vous les connaissez c'est les carrières de Comblanchien nous avons organisé un événement qui s'est appelé qui a été baptisé les climats on the rock et cette manifestation elle s'est déroulée dans une carrière dans une grande carrière de Comblanchien tout simplement qui est en exploitation et qu'il a fallu libérer pour l'événement donc on a beaucoup discuté également avec les carrières pour partager la richesse de cette activité économique donc avec on avait montré installer différents ateliers de taille de pierre comment restaurer le petit patrimoine on avait également mis en place l'initiation à la taille de pierre avec des pour des jeunes donner des explications géologiques étymologiques en particulier il y a beaucoup de climats qui portent le nom de perrières de carrières donc ici et puis on avait accueilli un collectif pour créer un spectacle voilà donc les ateliers un collectif pour créer un spectacle de danse sur le front de carrières et vous voyez là-bas pendant un moment de ce spectacle on voit deux mains qui indiquent la réappropriation du lieu par les habitants par les personnes qui sont sur toute cette zone des carrières donc toute l'histoire géologique de la côte dans un lieu qui n'avait jamais porté de charges symboliques 4500 personnes étaient présentes pour cette manifestation donc il était donc possible de redonner au paysage du quotidien souvent déclassé par l'approche patrimoniale toute leur place dans la construction culturelle des climats pour terminer un dernier exemple voilà ça c'est toujours la carrière pardon le monde dernier exemple la semaine des climats alors cette semaine des climats c'est à la suite d'idées émanant des habitants d'associations d'enseignants d'enseignants qui sont venus trouver les membres de l'association pour leur dire écoutez nous qu'est-ce qu'on peut faire est-ce qu'on peut faire quelque chose pour faire connaître la valeur universelle exceptionnelle des climats et nous avons choisi de fédérer ces actions dans la semaine des climats qui est devenue aujourd'hui le mois des climats d'ailleurs vous retrouverez dans une petite brochure qui est là-bas sur la table le programme pour cette année le mois des climats qui va s'étendre du 8 juin au 8 juillet ce programme participatif coordonne l'ensemble des initiatives qui sont prises par des initiatives qui sont prises sur le terrain la découverte des lieux les visites de caves les cabots les créations artistiques etc donc plus de 50 manifestations sont proposées également au public dans ce mois des climats il y a quelque chose que vous n'avez pas parlé du tout jusqu'à maintenant l'UNESCO l'exige c'est de construire en même temps que le dossier d'inscription se construit il faut également présenter les grandes étapes de la gestion du territoire et si on ne peut pas construire la gestion d'un territoire si on n'a pas déjà associé la population à cette inscription sur la liste du patrimoine mondial et on a mis en place une gouvernance qui est organisée de la façon suivante vous avez un pôle politique un centre décisionnaire des commissions techniques sur le terrain qui ont élaboré toute la gestion du territoire c'est important des contacts aussi importants avec la population à ce moment là un comité scientifique qui a bien sûr planché sur la valeur universelle exceptionnelle et puis également notre association qui est associée à côté de cette partie exécutive donc là ici on a en suivant la première conférence territoriale qui s'est tenue dans le Claude Bougeot en 2013 avec les élus qui composent cette conférence territoriale et dernièrement c'est la convention cadre qui énumère toutes les actions enfin dans les prochaines années tout du moins concernant la gestion à laquelle s'est associée la présidente de Bourgogne-Franche-Comté madame la préfète de région et puis des élus des départements de Côte d'Or Sainé-Loire et puis des personnalités du monde viticole alors je veux dire que pour conclure notre objectif premier était bien de mettre en oeuvre ce processus d'appropriation de ce patrimoine culturel bimillénaire avec les populations locales qui alors s'en sont ressaisies l'association des populations à la construction du dossier d'inscription et à l'élaboration du plan de gestion je vous l'ai dit tout à l'heure que je n'ai pas abordé s'est révélé être un véritable levier dans la valorisation du territoire et la transmission de la vue je vous remercie applaudissements merci Merci.